Euh, Honorable, s'il vous plaît, vous avez quelle heure là ? Il est 17h15. Ah bon ? Dans ce cas, il faut déjà allumer. La nuit tombe déjà. Hé qui ? Il n'y a pas la lumière. Il n'y a rien. Hé ! Ça tue le lion. C'est quoi ? On n'arrive pas, c'est là, vous. Ah bon ? Non. Ce n'est pas possible. Waouh, calmez-vous, nous allons écouter tout le monde. On y va. Honorable, vous êtes où là ? Je suis dans mon bureau à Yaoundé. Donc, dans votre bureau à Yaoundé, il n'y a pas le courant. Il n'y a rien. Quoi ? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire ? Dans la nuit, parce qu'il n'y a pas de lumière. Waouh, la main, calme-toi, ce n'est pas encore ton tour. Je vois de côté. Hé, laissez-moi. Calme-toi la main. Qu'est-ce qui t'a un problème avec, Enéo ? Pas bon, non. Va appeler Enéo ici. Oh, merci. Allez dire à Enéo que j'ai dit que j'attends Enéo ici. Venez, venez. Vous aimez me voir avec les yeux. Il y a encore une autre plainte ? Vraiment, c'est la grosse déception. Nous sommes là en train de chercher où regarder le match. Et Enéo a encore fait son coup fort, quoi. C'est quoi, ça ? Des réglages du système, Néveu, mon frère. Vraiment, ça nous met notre cœur mal au cœur. Ok, une dernière plainte et on arrête. À cause de l'Enéo, on souffre. D'accord. Dans ce cas, j'annonce la fin de la souffrance avec la société Enceda. C'est quoi ? Enceda est une nouvelle société spécialisée dans l'énergie renouvelable. Initié par un jeune entrepreneur sorti de l'école polytechnique de Marois, promotion 2012. Donc, tous ceux-là qui sont dans le besoin d'installer les panneaux et des plaques solaires dans leurs entreprises ainsi que dans leur domicile, contactez la société Enceda. Enceda assure également le bon fonctionnement et l'entretien pour ceux qui ont déjà installé ces panneaux chez eux. Ce jeune entrepreneur a également besoin de votre soutien financier parce qu'il a un projet de fabrication de panneaux et lampes solaires made in Cameroun. Ah bon ? Oui. La société Enceda est située à Yaoundé, quartier Équier, immeuble Mélo. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations et plus de détails. Moi, je me nomme Uluri Sten Romovasa, entrepreneur, ingénieur, polytechnicien à l'énergie renouvelable. Actuellement, je suis face à vous parce que j'ai besoin du capital pour lancer mon projet. Un projet qui va permettre à la population de gagner en termes d'électricité, parce que nous sommes dans l'un des décès qui plonge pour le pays dans le noir actuellement. Et mon frère, avant la coupure, le match était à quel niveau ? Là, nous sommes à la 48e minute. Asseyez papa, tu as aussi un souci avec ce genre de néo là ? Moi, je me lève chaque matin, je m'en vais au boulot et je rends crétard. Ah ok. Et toi mon frère ? Quelqu'un qui a l'habitude de payer 5 000 par exemple, subitement, un matin, se retrouve à 100 000 ou 200 000. C'est pas possible. C'est désoignant vraiment. C'est désoignant, je suis déçu. Honorable, comment vous trouvez cette situation ? On a l'impression maintenant au Cameroun que pour peu qu'il y ait un petit vent qui passe, le courant s'en va. Même le soleil coupe déjà le courant au Cameroun. Pour peu qu'il y ait un grand coup de soleil, le courant s'en va. Hé, hé, hé ! Le mot ne parle pas en couille. C'est, c'est... Qu'est-ce que ça trop fait, les balobas ? Même les nuages coupent déjà le courant mon frère. Pour peu que les nuages s'assombrissent quelques... Le courant s'en va. Toi aussi ! L'Aïla ! Dites-moi pas que je suis pas vrai ! C'est vrai ! Voilà désormais la réalité du Cameroun. C'est souillant, hé ! Tout porte à croire que l'électricité n'existe en permanence que pour deux endroits au Cameroun. Hé, honorable, où comme ça ? Le palais de l'unité où séjourne le président de la République. Et probablement sa résidence au village en Vomaka. Hé ! Oh, maman ! Vous parlez quoi ? On parle de l'excès de coupure mon frère. On a beaucoup souffrance, on a beaucoup eu la tort. Est-ce que le président est même au courant de ces coupures-là ? Et du coup, lui, il ne peut pas savoir que nous autres Camerounais, nous n'avons pas d'électricité. Vous suggérez donc quoi au président ? Parce que s'il se bougeait un peu dans le pays et qu'il sortait de temps en temps de ses palais, il pourrait voir que nous n'avons pas d'électricité. Et si le président ne sort pas pour voir ces coupures-là, nous allons faire comment ? Nous allons exprimer notre désarroi, nous allons pousser le cri de détresse et nous allons leur demander de nous donner notre électricité. En vrai ! Hé, Néo ! Donnez-nous notre électricité ! Après, on va dire que quoi ? Mon frère, pardon, répond à Grand Barak. On souffre ! On souffre quoi ? Quoi ? On souffre, on souffre ! Villageois, pédé, en ville, tu as fait quoi les gens en ville ? Que quoi ? Quoi ? T'as dit quoi ? Tu racontes quoi même ? T'as dit quoi ? On souffre, on souffre ! C'est comme ça que tu vas rester sans rien faire dans la vie, qu'on souffre, on souffre ! Si le grand étoile ne souffrait pas, il devait être qu'il... Quoi ? Abonne-toi si tu as aimé la vidéo, partage pour m'encourager et laisse-moi un commentaire, c'est de ça qu'il s'agit. Et Néo est un fonds d'investissement qui sont allés chercher je ne sais où, qui est simplement un vaste comptoir. Alors ? Moi je ne connais pas beaucoup de gens qui tiennent des boutiques et qui n'aiment pas vendre ce qu'ils ont dans la boutique. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Mais l'homme par gare, ça appartient bien à l'État. EDC, ça appartient à l'État. Kribi Power Development Corporation, ça appartient à l'État. La centrale à gaz de Kribi, la centrale à gaz de Douala, Sonatrel, Société Nationale de Transport, ils ont un encombrement, je ne sais, de 15 ou 20 institutions qui engloutissent de l'argent et nous on n'a pas d'électricité. Mais figurez-vous que désormais, on a l'impression qu'il y a plus d'électricité en Centrafrique qu'au Cameroun. Honnêtement, pour moi, c'est une manière de nous dire, je vous en mette. Que le Tchad est plus éclairé ou mieux éclairé que le Cameroun. Des pays qui ont à peine un barrage. Non, c'est juste pas possible. On ne peut pas laisser que ça continue comme ça. On est fatigués de toi. Nous allons utiliser toutes les armes à notre procession. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai cherché. Oh, merci. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501